Il est venu mourir, même pour les juifs. Les juifs l'ont rejeté. Ne l'oublions pas, ce peuple qu'il a choisi, il est aussi venu mourir pour eux. Parce que lorsque Adam et ont péché, le péché n'a pas épargné une quelconque personne. Le péché vient d'Adam et Eve. C'est la première personne, sauf si vous me dites qu'il y a une deuxième personne qui a été créée par la poussière. Là je m'assois, j'écoute. C'est depuis le jardin d'Eden que le péché est entré et que l'homme maintenant est appelé à mourir. Depuis le jardin d'Eden. Et c'est ça qui, quand le Seigneur a vu qu'il n'y a aucun autre moyen de nous sortir de ce pétre, que Jésus est venu pour dire, je vais sauver cet homme que nous avons aimé, que nous avons créé à notre image. Donc, dire maintenant que quiconque, ça signifie d'autre et pas cela, ça veut dire qu'au départ, en réalité, même si j'aborde dans le même sens que vous, ça veut dire que, en fait, les juifs ne peuvent pas être sauvés. Parce que si c'est le peuple vraiment qui avait déjà été choisi, si Jésus n'est pas venu mourir pour ce peuple, ça veut dire que ce peuple ne pourra pas être sauvé. Or, ce n'est pas ça, ma soeur. C'est le Jésus. Non, je suis juste en train d'essayer d'arranger un peu les choses en disant que Jésus est venu mourir pour tous les hommes, pour tous les hommes, afin que quiconque croit en lui. Et c'est pour ça que quand on me dit que ce quiconque, c'est des gens comme ça, non, ce n'est pas seulement les païens qui rentrent dans ce quiconque. Il y a, même les juifs, ils sont là-dedans. Quiconque croira en lui. Aujourd'hui, pourquoi les juifs se convertissent? Pourquoi les juifs, d'autres juifs rentrent et acceptent Jésus-Christ aujourd'hui? Est-ce que ces juifs-là, eux, ils ne sont pas juifs? Est-ce qu'eux, ils sont aussi, ils font aussi partir des païens? Non. C'est des juifs, mais qui croient en Jésus. Donc, le Seigneur a dit que quiconque croira au Seigneur Jésus sera sauvé. C'est ça, c'est d'abord ça la première chose qui doit nous venir en tête. Donc, toute personne, en tout cas, c'est comme ça que moi je crois, toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur aura le salut. Donc, le Seigneur dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde quoi? Mes commandements. Là, on n'a plus dit que quiconque, il a dit celui, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Ça veut dire que si j'aime Jésus, je vais garder ses commandements. Le commandement que Jésus a donné, c'était lequel? Il a dit quoi à Nicodème? Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Si tu m'aimes garder mes commandements, voilà les paroles du Seigneur Jésus. Donc, si je veux voir le royaume des cieux, il faut que je suive ce commandement. Nouvelle naissance. Il faut que je naisse de nouveau. Que je ne me dise pas que, oui, moi je suis juif, je ne peux pas naître de nouveau, je ne peux pas me faire baptiser ou prendre des bouteillettes. Non, il n'y a aucun autre. Il n'y a pas de chemin. Il y a un seul chemin, c'est le chemin de Jésus Christ. Si tu veux avoir la vie, tu dois être, tu dois te dire que, par la foi, parce que c'est là où la foi joue un rôle très important. Nous devons avoir la foi en Jésus Christ. Avoir la foi en cette parole. Parce que tu peux nier cette parole. Si tu n'as pas la foi, elle ne te servira à rien. Je dois avoir foi en cette parole, de sorte que quand je vais la nier, je comprendrai que toute personne qui aime Jésus, doit suivre le commandement de Jésus, elle doit marcher selon la volonté de Jésus, elle doit marcher selon la volonté de Dieu, selon le modèle que Dieu nous a laissé. Celui qui marche dans ce modèle, il est déjà d'office, qu'il sache qu'il est déjà sauvé. Donc, le Seigneur n'est pas impartial. Pas impartial, il n'est pas partial. Le Seigneur n'est pas partial. Donc, il ne peut pas faire que certains, il leur dit, bon, vous, vous pouvez garder les commandements, à d'autres, il dit, bon, vous, vous ne pouvez pas garder ses commandements, mais je saurais que vous m'aimez. Non. Jésus a dit, c'est lui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc, si j'aime Jésus, je marche, je suis ses commandements, je sais que je serai sauvé. Peu importe de quelle famille est-ce que je viens, que je sois musulman, que je sois juif, que je sois, que je viens même d'une famille d'un doux, que je viens de ceci. Si je crois au Seigneur Jésus, je suis sauvé. Bon, alors maintenant, dans Ephésiens, je vais prendre encore Ephésiens 1, verset 3. Donc, quand j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que Judas a été appelé? Judas a été appelé puisque celui qui est appelé se retrouve dans la présence de Jésus. Jésus a appelé tout le monde. Tout le monde. Tout ce qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur sont déjà des personnes qui sont appelées. Donc, même nos enfants, ils entendent le Seigneur. Le Seigneur Jésus les appelle. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, voilà encore quelqu'un qui lui apparaît, si quelqu'un entend la voix et mour, j'enjurerai chez lui et je souperai avec lui. Je ne sais pas s'il a encore qu'il a fait une distinction entre des catégories de personnes. Il n'y a pas de catégories de personnes dans le Seigneur. Ephésiens 1, à partir de verset 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en test. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrepréhensibles devant lui. Qui est-ce qu'il a élu? C'est les saints. Donc, celui qui décide maintenant, celui qui se donne corps et âme au Seigneur, celui qui marche selon la volonté de Dieu, celui qui aime Jésus, celui-là est déjà élu. Parce que l'élection est une chose, la paix est une autre chose. Tous ceux qui sont aujourd'hui qui valident le mariage homosexuel, vous pensez qu'ils n'ont pas été appelés? Tous ont été appelés, mais ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus parce qu'ils se sont détournés du droit chemin. Pierre était avec Jésus. Pierre à un moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis que non, je n'étais pas avec lui, mais il s'est répenti. Il s'est répenti et il est revenu sur le droit chemin. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Pierre a continué avec Jésus. De la même manière, Judas, maintenant, Judas a trahi. Il n'a pas voulu, il n'a pas pu se répentir, lui faire autre chose. Il est allé se peindre. Voilà, parce que quand nous comprenons, il nous prédestiné, ceci, cela. Non. Nous avons tous été appelés par le Seigneur. Le Seigneur nous a tous appelés. Mais maintenant, est-ce que nous allons maintenir le cap jusqu'au bout? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Si je n'achève pas la course, ma soeur, je ne serai pas. L'élection, elle dépendra maintenant de moi. Si je n'achève pas la course, je serai perdu, je vais me perdre. Je veux me perdre. Judas n'a pas pu achever cette course. Et c'est pour ça qu'il est allé se pendre. Dernièrement, on parlait du suicide. On parlait du suicide et on disait que celui qui se suicide d'office, il n'a pas voulu, il n'a pas eu le courage d'achever la course. Si tu n'achèves pas ta course, tu ne peux pas être sauvé. Parce que le Seigneur attend encore quelque chose de toi. Même si tu es dans une prison, tu es enfermé, tu es barricadé et tout et tout. Si tu te suicides, non. Est-ce que tu sais ce que le Seigneur voulait encore faire de toi? Qui te dit que le Seigneur ne voulait pas encore se servir de toi pour opérer un miracle afin que les personnes qui sont autour de toi puissent aussi être sauvées? Maintenant, pour que je sois élu, le Seigneur nous dit que je dois maintenir comme l'apôtre Paul. Il a dit, je veux déjà mourir maintenant, mais je sais que si je m'aimais maintenant, peut-être que j'ai encore des choses que je dois faire. Donc, je suis un peu embarrassé. Quand quelqu'un arrive au Seigneur, le Seigneur appelle tout le monde à lui. Mais maintenant, il faut que je me maintienne sur le droit chemin. Il faut que je reste sur le droit chemin. Est-ce que vous pensez que les Vierges folles, elles ne sont pas appelées? Les Vierges folles sont aussi appelées. Mais elles sont folles. Mais toutes sont des Vierges. Il y a des Vierges sages et des Vierges folles. Les Vierges sages, elles sont élus. Quand le Seigneur viendra enlever son Église, il viendra prendre les Vierges qui sont sages. Voilà. Celles-là, nos fils, elles savent que non, moi, je suis déjà parti. Est-ce que tous n'ont pas été appelés? Tous ont été appelés. Donc, on peut être appelé, mais ne pas être élu. Donc, l'élection maintenant dépendra de ma volonté vraiment à me soumettre au Seigneur. Si je me soumets à la volonté de Dieu, si j'acceptais les souffrances pour Jésus-Christ, ma sœur, je vais être élu. Lorsque le Seigneur... Parce que jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier moment, c'est pour cela que quand vous prenez l'histoire des Vierges sages et des Vierges folles, qu'est-ce que le Seigneur dit? Ils se sont assoupis. Et c'est pendant que tout était assoupi, certains ont conservé de l'huile, d'autres n'avaient pas cette huile. Pourtant, c'était tout des Vierges. De la même manière, dans l'Église du Seigneur, tous ont déjà entendu la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup qui sont encore un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Lorsque le Seigneur viendra, qu'est-ce que ceux-là vont dire? Ils diront que je n'ai pas été élu, mais non. Non. Je n'ai pas voulu faire le sacrifice qu'il fallait. Je n'ai pas voulu faire le sacrifice qu'il fallait. Tout à l'heure, nous parlions des gens qui aiment peut-être manger, des gens qui aiment faire ceci. La petite Paul dit quoi? Il dit qu'il passait du temps à gêner. Il gênait combien de chrétiens aujourd'hui il gêne encore? Vous pensez que quelqu'un qui sait déjà d'un fils que je suis élu, il va encore passer son temps à faire toutes ces choses? Mais non. Ça va encore me servir à quoi? Si je sais que je suis un élu, pourquoi est-ce que je devrais encore faire tous ces sacrifices? Non. Je n'aurais pas besoin de ces sacrifices. Mais parce que je dois vraiment rester tout le temps au pied du Seigneur, parce que je dois maintenir le dépôt que le Seigneur a mis à moi, c'est pour ça que je vais passer le temps dans le jeûne. C'est pour ça que je vais passer le temps à prier. C'est pour ça que je vais passer le temps à intercéder, à prier pour mes frères, à prier pour mes soeurs, à exalter mes frères. Lorsque j'ai un problème, je me tourne vers mon frère. Voici si j'ai tel problème. Comment est-ce que vous pouvez m'aider? Comment est-ce qu'au lieu de me tourner vers le marabout, pour chercher la solution? Parce que dès que je me tourne, dès que je fais déjà ces détours, moi-même j'ai déjà refusé d'être un élu. Lorsque on fait des élections, on fait des élections, il y a plusieurs candidats. L'UNP va présenter son candidat, le PS va présenter, tel va présenter, tel va présenter. Le meilleur candidat sera lequel? Celui qui sera élu, c'est lequel? C'est celui qui aura le plus mouillé son maillot. Celui qui, lorsqu'il va parler devant les gens, il va dire, moi je veux faire ceci, moi je veux faire ceci, moi je veux faire ceci. C'est vrai que ça c'est l'élection du monde. Ça c'est l'élection du monde. Mais l'homme aura déjà cru en ça. Donc, ce n'est pas que nos fils auparavant, on a déjà prédit que c'est tel qui va. Non, 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 non. L'élection, vraiment, le Seigneur nous appelle et il nous appelle à aimer Jésus-Christ, à garder le commandement de Jésus, à marcher dans la volonté de Dieu. Lorsque je fais tout cela, le Seigneur est tellement juste. Il ne peut pas voir quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui suit ses commandements, quelqu'un qui marche dans la soumission, quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Et à la fin, le Seigneur lui dit, non, toi tu n'étais pas élu, reste, non. Ça ce n'est plus le Dieu juste, le Dieu véritable, le Dieu véritable, le Dieu juste, en qui moi je crois que je sers, c'est ce Dieu-là qui me dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, celui qui a foi que même dans la souffrance, même dans la misère, même dans la galère, même quand je serai au plus profond de la Bible, que je l'invoque lui seul, que je n'invoque pas le marabout, que je crois vraiment que c'est lui qui va me sauver jusqu'à la fin, si je garde ses dépôts, si je combat le bon combat de la foi et que j'achève ma cause, je serai un élu. Amen. Amen. Il y a un patron qui voulait lire un verset. Le passage de Matthieu 24, parce que c'était par rapport à l'élection aussi, il dit que Matthieu 24 au verset 23, il dit, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera depuis le Christ et le faux prophète, ils opéreront de grands signes et de prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Si il était possible. Si il était possible, même les élus. Comment il m'a dit si possible ? Je m'a dit si il était possible. D'en m'a dit si il était possible. D'en m'a dit si il était possible. D'accord. C'est forcément une personne qui est dans le Seigneur aujourd'hui qu'on nous dit, parce que, comme je dis, des fois on se dit sauvé, et en se disant ça, on abaisse notre garde et le malin c'est là qu'il prend place dans notre vie, parce que nous dans notre conscience, dans notre âme et conscience on se dit bon c'est bon on est sauvé, bon on est sorti de ces dénominations, on est sorti de ci, et on se dit bon c'est bon on est arrivé. Non on n'est pas arrivé, c'est vraiment celui qui persistera, qui perservera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Et quand on suit ton raisonnement, tu as peut-être raison sur certains points, mais tu n'as pas, ce n'est pas complet ce que tu dis, c'est comme si, oui, une fois qu'on a appelé, c'est bon. Non ? Il y a un prix à payer ? Non mais bon, en quelque sorte, on a appelé, on a appelé, oui c'est vrai, on a appelé, le Seigneur appelle tout le monde. Au travers de moi, le Seigneur a appelé ma femme, au travers de moi, le Seigneur a appelé mon frère, au travers de moi, voilà. Et tout ça, c'est fait par le canal peut-être du frère Alain, c'est fait par le canal, voilà. Le Seigneur nous appelle à travers ces choses-là, à travers internet, tout ça, il a mis vraiment son esprit dans toutes ces choses-là, afin que nous aussi nous puissions bénéficier de ces choses-là. C'est pour ça que l'exemple que je prenais par rapport à ma sœur, c'est vraiment un exemple où je disais, je disais, je parlais du Seigneur, je disais, mais regarde, regarde-ci, regarde-ça, regarde-ci. Elle aime parler d'autre chose. Bon, j'en déduis pas que le Seigneur ne l'a pas appelé, ou que le Seigneur ne va pas agir auprès d'elle. C'est vrai qu'il faut qu'on prie pour eux, c'est vrai qu'il faut qu'on prie pour eux, mais il faut aussi qu'au bout d'un moment, ils portent leur croix, ils se disent, bon, j'accepte le Seigneur et j'accepte de souffrir avec le Seigneur. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est pas... Comme le frère, il l'a dit, c'est vraiment celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et pourquoi dans chaque verset, par exemple, 1, 8, 9, 9 jusqu'à 13, par exemple ? Si tu peux le lire à la date de Dieu. Romain 9, verset ? 9, verset ? 9, verset ? 9, verset ? Non, Romain 9, c'est 9. Romain 9. C'était Poxara, pour un fils, là où il a. Romain 9, verset 9 jusqu'à 13. Je crois. Et après, il y aura le verset que je donnerai. Et il faut bien aussi lire le 8 jusqu'à 13, ce que j'ai donné. Parce que quand il l'appelle aussi, il met la possibilité que nous puissions prier, il met ses efforts parce que vous connaissez ce soir, c'est pas nous-mêmes, parce que nous n'avons pas la possibilité. C'est pour ça que tu vas dire, Romain 8 à 30, ce que j'ai dit là, ce n'est pas nous, on n'a pas ses efforts. Même pour se lever pour prier, on n'a pas ses capacités frères. C'est Dieu qui met ça en nous. C'est pour ça que je lis un peu le paragraphe de Dieu, Romain 9, paragraphe de Dieu. Alors, Romain 9, verset 9 à 13. Ok, c'est écrit. Et voici, en effet, la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Et ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend, non des œuvres, mais de celui qui appelle, « Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai aïe les aïus. » Tu prends Galate, par exemple, Galate 4, verset 2 et verset 7. Tu comprendras que c'est pour ça que quand le verset dit, même si c'est possible, « Personne n'est digne de pouvoir abîmer notre vie de maman. » Est-ce qu'il y a des fruits du Seigneur ? Il y a ceux qui sont là aussi. D'accord. Je peux peut-être intervenir pour répondre. Si tu veux lire et intervenir aussi. En fait, la question de l'élection est une question sur laquelle beaucoup de personnes se fouvoient. Et même les serviteurs de Dieu se fouvoient sur cette question-là. Et ils amènent Dieu à être un Dieu injuste. Je prends l'exemple. Imaginons... Non, on n'imagine pas ça, c'est la réalité. Tata a trois enfants que je connais. Il y a Gabi, il y a Christine, il y a Joanne. D'accord. Imaginons maintenant, Dieu vient. Il dit, Gabi, au ciel. Gabriel, Christine, en enfer. Johanne, en enfer. Est-ce que ça, c'est un Dieu juste ? Non. Est-ce que... Non, non, non. Répondez sans commenter. J'essaye de vous faire réfléchir, en fait, ce à quoi nous amenons Dieu. Et je vais vous... Et c'est par là que je vais nous amener à comprendre qu'on comprend mal ce passage-là. Et je vais expliquer ce qu'il y a là-bas. Est-ce que ça ferait de Dieu un Dieu juste ? Il dit, Gabi, au ciel. Christine, en enfer. Johanne, au ciel. Est-ce que c'est un Dieu juste ? Comment ça ? Parce qu'il a prédit là, comme il vient, à Jérémie, un peu de Jérémie, par exemple. Tu vois, sans doute, il ne croyait pas à la paix de Dieu. Mais Jérémie était sauvé dans sa maison. Tandis que... Non, moi, je te pose... N'explique. Anna, essaye dessus. Regarde là. C'est un cœur qui est disponible à... Moi, je vais arriver à ce que tu dis là. Oui. Je vais arriver à ça. C'est ce qui a créé ce cœur. Je reviens encore. Ma sœur, je te pose une question qui est très simple. Tu réponds par oui ou par non. Et après, tu vas voir là où je vais venir. Et après, tu pourras expliquer. Je dis, Dieu arrive chez ta table. Elle a trois enfants. Elle dit le premier au ciel. La deuxième en enfer. Et le troisième au ciel. Point à la ligne. Imaginons, les enfants sont même encore dans le ventre de ta table. Dieu lui révèle déjà ça. Le premier au ciel. Le deuxième en enfer. Et le troisième au ciel. Est-ce que Dieu est juste de faire ça? Il est juste. Il est juste. Pourquoi? Parce que... C'était... C'était... C'était clôturé. Il n'y avait plus d'avance. Là où il dit, j'ai aimé... D'accord? J'ai aimé Isao. Ok. Je vais t'expliquer ce qu'il y a là-dedans. Mais ce n'est pas encore le moment. Moi, je vais demander maintenant aux autres saints qui sont là. Je vous pose la question à vous tous maintenant. Si Dieu vient dans une famille. J'ai pris un cas concret là, dans la famille de Tata. Elle a trois enfants. Il dit, le premier au ciel. Ils sont encore dans le ventre de Tata. Il dit, premier au ciel, deuxième en enfer. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'ils veulent ou ils ne veulent pas. Gabi, toi, tu iras au ciel. Christine, c'est l'enfer. Et Johan, c'est le ciel. Est-ce que Dieu serait juste de faire ça? Non. Très injuste. Ne pensons pas à autre chose. Voyons un juge. Même dans le monde. Frère, regarde tous les prophètes. Ah non, attends. Attends. Le peuple dit, non. Je prends encore le cas de quelqu'un. Dans le monde terrestre, laissons même Dieu. On arrive au tribunal. Il y a trois personnes qui arrivent là. Ils ne sont même pas accusés. Dans le juge, il ne sait rien de ces personnes-là. Les trois personnes arrivent devant le juge. Le juge ne sait rien d'eux. Il ne sait même pas comment il s'appelle. Il les regarde comme ça. Il dit, toi, tu as 50 ans de prison. Celui-ci, je te relaxe. Et l'autre, tu es à prison à vivre bien la peine de mort. Est-ce que le juge-là, il est juste? Non. Je le ramène à notre cas pratique de la terre. Non. Si déjà, le juge-là n'est pas juste de faire ça. C'est notre Dieu parfait qui sera juste de faire une chose pareille. Question. Pourquoi on ne pas sauver alors tout le monde? C'est Dieu. Vraiment, si tu avais parce que tu ne dis pas. Non. Moi, je ne suis pas encore là. Je te pose juste la question. Après, on pourra commenter sur la conclusion à laquelle tu vas arriver. Je pose juste la question. Dieu est-il juste ou non de faire ça? Il te voit. Il dit, toi, c'est le ciel. Toi, c'est l'enfer. Toi, c'est le ciel. Juste comme ça en vous regardant. Est-ce que c'est juste ou pas? Non. C'est juste pour lui. Non, je demande. Est-ce que c'est juste ou pas de faire ça? Juste pour lui, oui. Parce qu'il a vu bon que ceux qui devraient aller à l'enfer, ceux qui devraient aller au ciel, au paradis, ça veut dire que tout le monde sera sauvé. Non, n'explique pas. Écoute juste ce que je te dis. Moi, je veux juste que ça. Je dis juste que Dieu est juste. Si il fait ça, il est juste. Il vient, il dit, Véronique, toi, tu iras en enfer. Quel que soit dont tu veux, tu pries, tu fais tout ce que tu fais là, Dieu dit, toi, tu iras en enfer. Non, ne rajoute pas ça. Ne rajoute pas ce que tu as en train de dire avant. Pourquoi il dit que vous me bénissez des lèvres, vous me maudissez du cœur? Non, là, tu rajoutes. Parce qu'il y a ceux qui pratiquent Dieu des lèvres, mais du cœur, ce n'est pas ça. Moi, je veux arrêter. Là, déjà, il a désagrément. Voilà. Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je parle de l'élection depuis la fondation du monde, tel que toi, tu l'as expliqué. Et je veux te montrer là où il y a un problème. Parce que si on suit l'élection, tel que tu l'as expliqué, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que Dieu décide que toi, c'est le ciel, toi, c'est l'empêche de façon habituelle, sans discuter, sans savoir qu'est-ce que tu deviendras, et ainsi de suite. Est-ce que c'est juste? Tu peux me poser la question. Ce n'est pas moi qui crée nous montre. C'est la Bible qui te dit. Ok. Bon, je vais m'appuyer sur ce que le peuple de Dieu dit. Le peuple de Dieu dit que... C'est la parole qui le dit. Ce n'est pas le peuple. Non, je vais d'abord m'appuyer dessus aussi, mais je ne vais pas répondre en fonction de ce qu'il dit. Eux, ils pensent que ça ferait de Dieu un Dieu injuste. Bon, toi, tu penses que Dieu est quand même juste de faire ça. Ouais. Ok, je vais lire un verset, et après, je vais répondre directement à cette question-là. Regardez un peu dans Acte 17 au verset 30. Acte 17, verset 30 et 31. Il est dit là-dedans, et je vais répondre vraiment très simplement, et tu vas voir que la question de l'élection, ça ne se pose même pas. Il dit ici, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, pas à certains hommes, pas aux élus. Il annonce à tous les hommes. D'accord? Il annonce à tous les hommes en tous lieux. qu'ils aient à se répentir par ce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. Selon la justice. Donc, il est juste. C'est pour ça qu'il annonce d'abord aux hommes. Parce que s'ils venaient, ils punissaient les gens comme ça de façon habituelle, sans les avoir prévenus, c'est bien une justice. Donc, en fait, qu'est-ce que ça suppose? Ça veut dire que chacun doit prendre position par rapport à ce que Dieu annonce. Et c'est ça qui fera qu'ils soient sauvés ou perdus. Et c'est ça qui fera que Dieu reste juste. Est-ce que tu comprends? Je continue. Donc, selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et dont il a donné à tous la preuve digne de foi en le ressuscitant dans tous les morts. Donc, moi, je retiens ici que Dieu annonce à tous les hommes. Il ne fait pas exception. Il ne dit pas, toi, tu n'es pas élu. Je ne t'annonce pas. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons parler à Dieu. Ça, c'est ça. On ne doit même pas prier pour demander à Dieu qu'il t'ait élu. Non, j'annonce. Ça, c'est la première chose d'abord. Attends, laisse-moi finir ma soeur. Ça, c'est d'abord la première chose. Donc, Dieu, s'il prend la peine d'annoncer à tous les hommes, c'est que pour moi, ça veut dire que tous les hommes sont potentiellement sauvés. Tous les hommes sont potentiellement sauvés. C'est-à-dire qu'ils sont candidats au salut. Tous les hommes. C'est pour ça qu'il prend la peine d'annoncer à tous les hommes. Si, par définition, déjà, il excluait certaines personnes, il ne prendrait pas la peine d'annoncer à tous les hommes. Et ça, ça fait de Dieu un Dieu juste. Bon, maintenant, le cas d'Esaïe et de Jacob qu'on a lu tout à l'heure, c'est très simple ma soeur. C'est très très simple. Ça ne concerne pas le salut. Ça concerne l'appel au ministère, au plan de Dieu. Dieu a choisi de faire l'alliance avec Jacob pour le peuple d'Israël. Et il a rejeté Esaïe pour ce peuple. Dieu peut venir dans une famille où tout le monde est converti et celui-ci sera apôtre. L'autre sera un simple disciple. Et celui-là sera évangéliste. Et les autres seront des simples disciples. Ça, ça dépend de la discussion. Ce n'est pas le salut. Tu comprends? Jacob et Esaïe, Dieu a choisi, avant que les enfants ne naissent, de faire son alliance avec le ministère. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que Paul, et puis l'Écriture ne se contredit pas. Si tu vas l'apprendre Corinthiens 12, tu vas voir que Paul va dire, Tous sont-ils évangélistes? Tous sont-ils apôtre? Tous sont-ils? Non. Le Saint-Esprit donne selon comment il a décidé. Et là, maintenant, c'est Dieu qui décide comme il veut. Il dit, moi, j'appelle Alain Patrick. Ce n'est pas passé Alain Patrick sait parler ou bien. Lui, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Celui-là, c'est un diacre. Ainsi de suite. Ça, Dieu le décide de façon comme il veut. Mais pour ce qui est du salut, ça c'est différent. Maintenant, quand on parle des appelés et des élus, c'est hyper basique. Dieu appelle tout le monde et les élus sont ceux qui répondent de lui. C'est aussi simple que ça. Dieu appelle, si tu regardes la parabole des noces, Dieu appelle tout. Il dit d'aller dans les rues appeler tout le monde. Dieu appelle tout le monde. C'est ça qu'on a lu encore dans l'acte 17. Il l'annonce à tout le monde, à tous les hommes. Et les élus, c'est ceux qui répondent de lui à cet appel. Parce qu'il y a des gens à qui on annonce l'évangile qui dit non. Moi, je dois parler aux gens comme ça. Ils me disent frontalement, je préfère aller en enfer. Ce n'est pas Dieu qui a décidé à sa place de le mettre de côté pour l'enfer. C'est lui-même qui a décidé devant l'appel de Dieu. On a lu Dieu annonce à tout temps, en tout lieu, qu'ils aient à se répentir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un jugement. Et c'est selon la justice de Dieu. Donc, Dieu va mettre chacun devant cette parole-là. Voici ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Si tu ne fais pas ça, tu es en enfer et tu choisis. Donc, tout le monde est appelé. Donc, tout le monde a droit d'entendre cette parole-là. Et les élus sont ceux qui disent oui. Ceux qui disent non, ce sont ceux qui ne sont pas élus. Bon. Maintenant, alors, pourquoi Dieu va parler des élus depuis la fondation du monde ? Là aussi, c'est très simple. Ce n'est pas qu'il a décidé qui sera élu et qui sera perdu. C'est très, très simple. C'est que Dieu a la préséance. Je crois qu'il y a un verset qui parle de ça. Dieu dans sa préséance. Donc, Dieu sait, il lit, puisqu'il a même écrit l'Apocalypse, ce qui n'est pas encore arrivé. Quand Dieu avait été en train de fonder le monde, il savait que, en 2015, ce dimanche-ci, nous serions ici et Joran est là en termes de l'évangile. Et il savait si Joran va dire oui ou non. C'est ça qu'on appelle la préséance de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui a décidé à la place de Joran de dire oui ou non. Parce que si Dieu décide de ça à sa place, Dieu n'est plus juste. Il n'est plus juste de faire ça. Voilà pourquoi, même pour Adam et Ève dans le jardin, il les a mis devant l'arbre du fruit de la connaissance et du bien et du mal. Lui, il pouvait décider pour Adam et Ève en disant, bon, je vais même vous épargner, je vais enlever cet arbre. Mais il les a laissés devant cet arbre-là pour qu'eux-mêmes, ils choisissent où on mange, où on obéit à Dieu. C'est ça l'élection en fait. L'élection, Dieu appelle tout le monde et les élus, c'est ceux qui disent oui. Parce que quand on appelle, on peut dire oui ou tu peux être oui. C'est très simple. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Parce que si Dieu choisissait à la place des hommes, mais ça ne sait rien. Moi, je dors chez moi. Je sais que si je suis un élu, n'importe comment, n'importe comment à la fin, je serais dans le royaume de Dieu. Et ça serait, ça en baisserait complètement l'Évangile. Et je sais qu'il y a des gens qui prêchent ça. Qui prêchent que bon, de toute façon, vous pouvez parler aux gens. S'il n'est pas élu, tu peux lui parler toute la vie, il va pas entendre. Ce n'est pas vrai. Dieu nous demande d'annoncer l'Évangile en même temps. L'apôtre Paul va me dire, malheur moi, si je n'annonce pas l'Évangile. Donc, je dois venir devant tout homme, pour que justement tout homme soit devant ce choix-là. pour dire s'il est élu ou s'il n'est pas. Donc, quand quelqu'un va dire, ah, ce que tu dis là, moi, je préfère aller en enfer. Il a choisi lui-même de ne pas être un élu. Ce n'est pas Dieu qui a choisi pour moi. Pour moi, c'est aussi basique que ça, la question de l'élection. Et Jacob, là, je sais que ça, ça trompe beaucoup de personnes. Ça, c'est simplement l'appel au ministère. C'est aussi simple que ça. Je renvoie dans l'Église. Parce qu'avant, Dieu, c'était plutôt des alliances qu'il faisait avec des personnes. Ça, c'est l'appel au ministère. Il est venu dans un village. Il a choisi que c'est Abraham que moi j'appelle. Pas pour le salut. Mais je l'appelle pour faire alliance avec lui. Pour la suite, voilà. Je viens dans une famille. Je choisis. Ça, c'est l'évangéliste. Ça, c'est le docteur. Et c'est tout. Je passe dans telle autre famille. J'appelle juste les gens. Personne n'est appelé au ministère. Ainsi de suite. Ça, c'est de la discrétion de Dieu. Et ça, ce n'est pas lié au salut. Est-ce que tu es convaincu ? Ça va. Ça va. Non, ça va. Est-ce que vous vous êtes convaincu par ce qu'on vient d'entendre ? C'est déjà plus logique. Parce que c'est vrai qu'on peut faire facilement un Dieu injuste. Dans ce raisonnement-là. Parce que s'ils choisissaient les gens d'avance... C'est vrai que ça perd. Surtout quand on entend prédestination. C'est vrai que ça... Ah oui, oui. Ça ne prend pas pas l'esprit. Est-ce que Paul savait qu'il devait être sauvé ? Comment ? Après, Dieu ne le révèle pas forcément aux gens. Il ne le révèle pas forcément aux gens. Est-ce que Paul qui était dans la loi, le Paul qui pratiquait aussi la loi ? Est-ce que lui, tant que les pierres l'avaient aussi évangélisé Paul ? Il disait, Marie, qu'il avait même tué, même il était même complice du meurtre d'Étienne. Et Paul avait suivi, c'était l'évangile. Tu vois, Paul avait suivi l'évangile des pierres et autres. Mais, autant dit que Paul s'est complice de meurtre d'Étienne. Mais, cette période-là, il n'avait pas, ça ne lui était pas encore accroché à ce que c'est Dieu qui veut vouloir le faire dans l'école. Ce n'est pas un homme qui est là. Si on avait les capacités, on allait faire ce que nous pouvons. C'est Dieu qui nous met le vouloir le faire. Le vouloir le faire ne vient pas de l'homme. Parce que l'homme, à la base, est mauvais. C'est pour ça que Dieu nous a purifié avec lui sur la croix. C'est Dieu qui vient d'apprendre toute chose. L'homme, la main spirituelle, ce n'est pas nous, c'est Christ. Donc, si l'homme dit qu'il a une part de ça, moi j'ai dit non. L'homme n'a pas de part dans le salut, mais la réponse à la question de la peine lui appartient totalement. Et même la question que tu parles, le cas de Paul que tu parles. Sinon, on revient à la même chose. Est-ce que tu as vu comment Paul s'est converti? Jésus n'a pas pris Paul de force. Il a fait tomber la lumière sur lui. Et Paul a dit, qui es-tu Seigneur? Jésus a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et maintenant, là où Paul révèle accès, il dit, que veux-tu que je fasse? Il aurait pu dire, c'est toi Jésus là. Laisse-moi tranquille, moi je m'en vais à Damas, j'ai mes lettres ici-là. Ne me dérange pas. Paul a répondu à Jésus. Il a dit à Jésus, que veux-tu que je fasse? Dis-moi ma soeur maintenant, est-ce que Paul était obligé de dire à Jésus que veux-tu que je fasse? Puisque j'ai dit que Pierre avait évangé. Non, ça c'est pas dans la Bible, ça on ne le sait pas. On peut supposer qu'il avait rencontré des corps. Il avait rencontré des disciples, on ne sait pas si c'était Pierre. Mais c'est qui est sûr, c'est qu'il l'a entendu. C'est l'Esprit qui avait convaincu à sortir de sa chambre et à l'écriture. C'était pas d'elle-même parce qu'elle se trouvait l'argent facile. C'est facile de se faire. Je peux poser une question. Je peux poser une question. Je peux poser une question. Qu'est-ce que tu penses du juge arbitre? Le juge arbitre de quoi? Parce que comme ils parlent déjà, ils sont appris mais ça a eux de répondre à la fête. C'est le juge arbitre. Et toi tu penses quoi du juge arbitre? Tu penses qu'on est tous dotés d'un juge arbitre ou on n'a pas ce pouvoir de décision justement? On n'a pas ce pouvoir de décision justement. On n'a pas ce pouvoir de déduire ou non parce que c'est l'Esprit qui nous convainc. C'est l'Esprit qui convainc la personne. C'est l'Esprit qui convainc la personne. C'est l'Esprit qui convainc la personne. Là tu parles d'autre chose. Non, ça c'est différent. C'est pas pareil. Prends un peu Esaïe 6 à partir du verset 6 du verset 8 jusqu'au verset 9. J'en pose ces deux mots. Je viens de rentrer là, j'ai attendu. Ah d'accord. Esaïe chapitre 6 du verset 8 à partir du verset 8. 6-8 à partir du verset 8. Non, pas bon. 8 te la comptes de ça. Esaïe chapitre 6, oui vas-y vas-y. J'ai entendu la voix du Seigneur disant. Qu'enverrai-je-tu ? Et qui marcherait pour nous ? Je reprends-y. Me voici, envoie-moi. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit ? J'ai entendu la voix du Seigneur disant. Qui envoie-je ? Donc le Seigneur pose la question. Qui entend ? C'est Esaïe. Le Seigneur demande. Qui est-ce que je vais envoyer ? Donc il ne dit pas. Toi, lève-toi. Vas-y. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit. J'ai entendu la voix du Seigneur disant. Qui envoie-je ? Et qui marchera pour nous ? Est-ce que tu penses vraiment que si le Seigneur voulait obliger Esaïe à marcher, il lui aurait dit encore, il lui serait encore venu lui dire dans l'oreille. Qui est-ce que je vais envoyer ? Qui va marcher pour nous ? Sauf si tu dis que les mots ont été mal placés. Qui envoie-je et qui marchera pour nous ? Je répondis. Donc je répondis. C'est Esaïe maintenant qui répond. Me voici, envoie-moi. Donc il a déjà donné son accord. Il a donné son aval. Maintenant pour que le Seigneur l'envoie. Il dit alors, va et dit à ce peuple. Tu vois ? Donc c'est après avoir répondu. S'il avait dit, non je ne veux pas. Non, le Seigneur ne lui aurait pas forcé. Le Seigneur lui dit maintenant, va et dit à ce peuple. Tu vois un peuple. Donc c'est juste pour te dire que l'être humain a un choix à faire. Soit j'accepte, soit je refuse. Et dès que j'ai déjà accepté, maintenant, le Seigneur... Voilà ! Ça fait autre chose que ça. Je vais te faire lire un autre verset toujours. Le même qu'il dit là, dans le Nouveau Testament. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Je lis la parole au nom de Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et je frappe, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. J'ai une question à poser. Quand Jésus frappe à la porte, est-ce qu'il entre directement? Et qui ouvre? Est-ce que c'est Jésus qui ouvre ou c'est la personne qui ouvre? Qui est à la porte d'abord? C'est Jésus. Voilà. Donc la porte, c'est pas un homme qui ouvre, c'est Dieu qui l'a ouvert comme bien radis. Mais attend, non, n'interprète pas. Relisons le français. Comme Georges Léna m'a dit souvent, on ne parle pas les règles grammaticales. Là, je crois que, sans raisonner, sans l'esprit de Dieu, tu prends un enfant ici, là, il va comprendre ça. Non, n'interprète pas ça avec l'esprit. Regardez, il dit, voici, je me tiens à la porte. Alors, déjà, il dit qu'il se tient à la porte. Ça veut dire qu'il se retient d'entrée sans frapper. Alors qu'il pouvait venir, il ouvre la porte, il ne frappe pas, il s'installe, et lui-même, il prend les repas qui sont posés, là, il commence à manger. Non, il ne procède pas état. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Quand il frappe, forcément, il attend. Ça, c'est exactement quelqu'un qui entend la parole, et maintenant, Dieu attend qu'il fasse quelque chose pour continuer. Donc, quand la personne dit oui, c'est la personne qui a entendu et qui ouvre. Et maintenant, Dieu peut entrer. C'est là où le Saint-Esprit, maintenant, prend le relais pour convaincre et puis pour faire tout le travail, maintenant, dans le cœur de la personne. Mais Dieu ne peut pas venir comme ça, par son Saint-Esprit, commence à te convaincre de force et tout. Non, Dieu ne t'amène pas au ciel sans ton consentement. Oui, alors, le tout, le tout, le Jean dit, ça peut, pour qu'on comprenne bien. Est-ce que tu as un problème avec ce que je dis, là? Non, je n'ai pas un problème avec ce que tu dis. Ta lettre, je la comprends. Mais dans les profondeurs de la parole, je ne peux pas la comprendre. Si, là, on est d'abord à la base. Ta-bas, je suis d'accord. Si on veut entrer dans le travail du Saint-Esprit et tout ça, ça, c'est différent. C'est-à-dire que le travail que le Saint-Esprit doit faire pour amener vraiment la personne à accepter, à comprendre ce qu'elle a accepté et tout ça, c'est autre chose. Mais d'abord, quand on te dit, Jésus est le... C'est comme quand tu vois un musulman, tu lui dis, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu acceptes ça? Il te dit, non, mon prophète, c'est Allah. Est-ce que tu penses que, vraiment, mon prophète, c'est Mohamed? Est-ce que tu penses qu'il est excusable devant Dieu? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non, c'est une question. Est-ce que c'est la faute de Dieu? C'est la faute de Dieu? La faute est à qui? La faute est à qui? La faute est à qui? La faute est à ce que, lui, on le connaissait déjà qu'il allait avoir le cœur enduce. Parce qu'à la base, les hommes, ils avaient le cœur enduce. Tu veux dire que la faute est à Dieu? C'est un architecte. Je te repose encore la question, vraiment simplement. Regarde, je viens devant un musulman. C'est arrivé quand on était au parc à la Couneuve là-bas. C'est même Raphaëlla qui est parti, c'est même pas moi. Raphaëlla est parti devant une famille de musulmans avec un directeur comme ça. Elle dit, Jésus veut vous sauver. Il a dit, non, nous, nous sommes musulmans. Qui est responsable à ce moment-là? Le jour du jugement, qui sera responsable? Devant, s'il est perdu ce type-là, qui sera responsable? Lui-même ou bien Dieu? Donc, c'est Dieu qui est responsable de leur enduce. Tu vois que ton raisonnement, tu accuses Dieu. Et c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure, est-ce que Dieu est injuste? La parole me dit, Dieu a enduce le cœur. D'accord. Je vais encore poser la question, avec quelqu'un qui n'a pas suivi du tout, du tout, du début jusqu'à la fin, pour voir un peu. Voici Jean-Paul, il n'était pas là. Jean-Paul, je vais te poser une question simple. Voici notre Tataru qui est là, d'accord. Elle a trois enfants. Et il y a un qui s'appelle Gabi, Christine. Gabrielle. Gabrielle, Gabrielle, Christine et Johan. D'accord. OK. Supposons maintenant qu'ils ne sont pas encore dérissants dans le ventre de Tataru. Dieu vient, il dit, Gabrielle, au ciel. Christine, en enfer. Johan, au ciel. Est-ce que Dieu est juste s'il fait ça? Non, il est pas juste. Linda, tu n'avais pas suivi. Si Dieu fait ça vraiment, est-ce qu'il est juste? Moi, je le sais juste de voir, parce qu'on est censé avoir le même esprit. C'est pour ça que je demande à d'autres personnes, est-ce que Dieu serait juste? Bon, la sœur se méprend un peu, je crois, et ça beaucoup de personnes, l'interprète dans le texte de Esaü et Jacob. Là où Dieu dit avant qu'il n'ait rien fait et tout ça, et l'explication que moi j'ai compris et que j'ai partagé avec les bien-aimés, c'est que ça, en fait, il s'agit de l'appel. L'appel pour le ministère, en fait. C'est-à-dire que Dieu a choisi de faire alliance avec Jacob et il a rejeté Esaü pour l'appel. Ce qui est encore vrai dans l'église. Dieu arrive dans une famille, celui-ci c'est un apôtre, l'autre c'est un docteur, après il passe, il va dans une autre famille, lui c'est un évangéliste, lui ça sera un diable. Il passe ainsi de suite et ça, ça ne dépend que de Dieu. Mais pour ce qui est du salut même, toi-même tu as une responsabilité. Si tu n'avais aucune responsabilité, Dieu serait injuste, je t'assure de condamner quelqu'un. Dieu serait vraiment injuste. Il te condamne parce que tu as une responsabilité engagée. C'est pour ça que moi je ne peux pas croire par exemple qu'un mongol qui n'a pas sa tête va être condamné. Moi j'ai du mal à croire ça. Parce qu'il n'est pas lucide, il n'est pas responsable devant Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas croire que quelqu'un qui est né comme ça, vraiment né comme ça et tout, Dieu va le condamner. Je pense que quelque part si on parle de justice, même de la justice humaine, c'est que quelque part ta responsabilité personnelle est engagée. C'est-à-dire personnelle qui ne dépend pas de Dieu. Parce que quand on va dire que c'est l'élection et tout ça, ça va faire comme si Dieu avait eu par là. En fait tu as ta responsabilité personnelle par rapport à ça. Et la réponse que j'ai donnée, c'est juste pour que le frère comprenne où est-ce qu'on en est, c'est que tous les êtres humains sont appelés, pas certains. Tout le monde est appelé et les élus c'est ceux qui répondent de lui. Tout simplement. Ça c'est clair. Il faut faire attention à ce qu'il y ait de l'appel au ministère, ou à l'appel à nous dont en particulier dans l'église et l'appel en général. Dieu nous appelle tous à venir à lui. Mais pour être choisi, pour gagner son salut, il faut que nous fassions quelque chose. Par exemple, même dans notre famille, si tu as des enfants, tu les éduques, tu éduques les enfants, tu dis qu'on ne touche pas à la télé. Et si l'enfant va toucher à la télé, tu vas lui reprendre la première fois. La deuxième fois, si tu touches encore, tu vas encore lui reprendre la troisième fois, je ne pense pas que tu aurais encore la patience de lui reprendre, tu vas lui taper. Parce que tu vas me dire, j'étais déjà dit à mettre reprise de ne pas toucher à la télé. C'est la même chose que Dieu fait avec nous quant à ce qui concerne le salut. Par rapport à l'appel qui est une autre vie, tu ne choisis pas ton appel. Dieu te le donne. Tu dis, ah, parce que depuis, c'est comme Jérémie quand on lit, Jérémie chapitre 1, quand Dieu a commencé à, on peut le lire, on peut le prononcer, il y a une différence entre l'appel au ministère, ou bien l'appel à un don particulier dans l'église, et l'appel en général, c'est-à-dire l'appel de venir dans le royaume de Dieu. L'appel de venir dans l'église. Il y a une différence entre cet appel-là et l'appel au ministère. Et effectivement, je confine ce que le frère Alain dit, il faut qu'ici quelque chose doit être d'accord. Non, on confine parce qu'on comprend qu'il y a une différence entre l'appel au ministère et l'appel dans l'église en général. Donc, Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 1, attendez que je trouve... Voilà, c'est ça. Voilà, quelqu'un a déjà trouvé une amène. C'est lui qui a trouvé le plaisir. Jérémie chapitre 1, Amen Donc avant que Jérémie ne soit même formé Dans le coeur de sa mère Dieu avait déjà choisi Jérémie C'est-à-dire Dieu l'a appelé Si tu lis après le vers, pourquoi Dieu l'a choisi Dieu le dit au verset Au verset 8 Au verset 8 jusqu'au verset 10 Il dit ne les crains Parce que quand il a appelé Jérémie Pour lui dire que j'ai été choisi Comme nous tous aujourd'hui tu prends peur Je lui dis mais Seigneur moi je ne suis pas encore parfait J'ai encore des choses dans ma vie à régler Et là tu te dis calme toi Je vais me commencer maintenant à faire un processus De sanctification dans ta vie Pour que tu saches que j'étais appelé mère Que tu devrais être pur Donc c'est la même chose que je l'ai mis aussi Lui il avait même dit je ne suis qu'un enfant Et le Seigneur lui dit ne les crains point Car je suis avec toi pour te délivrer Puis l'éternel étendit sa main Et toucha ma bouche Et l'éternel me dit voici je mets mes paroles Dans ta bouche Là c'est différent Et il dit regarde je t'établis aujourd'hui Sur les nations et sur le royaume Pour que tu arraches et que tu abattes Pour que tu rires et que tu détruis Pour que tu baptises et que tu climes Donc on voit ici que l'appel qui est passé Jérémie est un enfant déjà d'un prophète Parce que son père était sacrificateur Déjà dans le tabernacle Mais Dieu a pris plaisir A choisi Jérémie pour un but particulier Et si on lit tout le livre de Jérémie On va voir que Jérémie venait tout le temps Pour dire ce que Dieu lui disait Ça c'est concernant son appel Parce qu'il était déjà Il était déjà On ne peut pas dire qu'il était déjà Parce que En grandissant Il va falloir que lui aussi Il marche selon la parole Pour être sauvé Mais il y a une différence entre La mission que Dieu lui accorde En tant que la paix Parce qu'il avait une mission Et cette mission là C'était Il faut aller détruire Abattre et ruiner Et après tu plantes Ça dit tout ce qui avait déjà Le décor qu'il y avait Ne plaisait pas à Dieu Donc il fallait qu'il trouve quelqu'un Et quand il a vu Parmi la génération de Jérémie Et des anciens qui étaient à l'époque là Il voyait qu'il y avait trop de corruption Donc il cherchait quelqu'un de nouveau Et c'est pour ça qu'il a choisi Jérémie Depuis le ventre de sa mère Mais Jérémie ne savait pas Après quand Dieu s'est révéler à lui Il lui présente Pourquoi il l'a appelé Et là Jérémie va suivre après Pour faire l'œuvre de Dieu Et cela est différent De la paix Du salut Sinon à Marc XVI Jésus ne dira pas À Marc XVI Mathieu ou Jean Il dit Allez prêcher l'évangile Celui qui croira Amen Sinon pourquoi croire Sinon si c'est ça Bon rentrons chez nous C'est même pas la peine Comme ces années Rentrons chez nous Celui qui était sauvé Est déjà sauvé On n'a même pas besoin De plus parler de Dieu Mais il faut qu'on parle de Dieu Parce que chacun a besoin d'entendre Pour savoir Quelle est la décision Qui va prendre Comme le frère Que disait tout à l'heure Nous avons le livre à vie C'est pour ça que même Naïbrou il dit Si vous entendez savoir Non ducie Ce n'est pas votre cœur On peut entendre Et aducie son cœur Comme on peut attendre Et accepter La preuve On voit aujourd'hui Que même quand Jésus Lui-même parlait Comme on l'a dit Tu te débites Tu as été là au début Que quand Jésus L'entendait dans une synagogue Il parlait Lui il parlait Mais ce n'est pas tout le monde Qui recevait Il y en avait certains Qui recevait D'autres ne recevait pas La même chose Les apôtres l'ont fait Ils vont parler Il y en a des gens Qui vont croire D'autres ne vont pas croire Mais les apôtres Ne forçaient pas les gens Comme aujourd'hui On ne vient pas forcer les gens Celui qui croit Il accepte Celui qui ne croit pas Ce n'est pas notre problème Tu vois tu sais que Tu as parlé Après c'est Dieu Qui sonde réellement le cœur Parce que comme il te dit Aussi que je crois Maintenant le cœur Il dit simplement Ça pour te faire plaisir En réalité il ne croit pas Ça je suis d'accord avec toi Que là c'est l'esprit qui sait Mais si on est vraiment Honnête nous-mêmes Si on croit On sait qu'on croit On sait qu'on donne Notre libre habite Pour suivre le Seigneur Sinon le Seigneur ne dira pas Allez prêcher Celui qui croira Sinon je peux prendre Tous les gens de ma famille Je les baptise C'est parce qu'il ne veut pas croire Il ne veut pas croire Je ne peux pas les obliger Venez je vais vous baptiser Sinon S'il croit On ne les bat Et c'est là On précise bien C'est là C'est différent De la paix D'ailleurs Ceux qui persévèrent Jusqu'à la fin On a cru On est venu Mais il faut qu'on persévère encore Parce que si on ne persévère pas On va faire le salut C'est pour ça qu'il dit Il faut persévère Là où on dit Qu'il y a notre devoir Quelque part Quelque chose Que nous aussi Nous devons mettre maintenant A l'appel Que Dieu a étendu A tout le monde Dieu appelle Tout le monde D'ailleurs L'apôtre Paul lui-même Il dit Dans un Corinthien chapitre Non Dans un Timothée Que Dieu veut Que tous les hommes Fassent au Vérité Mais est-ce que tous les hommes Sont sauvés aujourd'hui Non Non parce qu'ils ne croient pas Et comme le frère a dit Tout à l'heure Les musulmans Tu vas leur dire Non mais nous c'est Allah Ce n'est pas ça C'est Mohamed On ne peut pas les forcer Mais Dieu veut quand même Qu'il soit sauvé Et nous nous pouvons leur dire Simplement Ah tu sais Jésus est le chemin La vérité La vie On n'arrête pas S'il croit Gloire à Dieu S'il ne croit pas Au moins on sait Qu'on lui a prêché l'évangile Et Dieu lui-même Dans un autre passage Dit que Quand tout ce papa Sera prêché au monde entier Alors viendra le jugement Amen Là à ce moment là Il m'a dit Tu ne vas plus dit Tu n'as pas entendu Tu n'as pas fait ceci Non Si Dieu tarde à venir Pour ma part Ce que je comprends C'est qu'il y a encore Des gens qui n'ont pas entendu Amen Le jour où Dieu lui-même Dans sa souveraineté Va voir que A Tout le monde a écouté l'évangile A ce moment là Il reviendra C'est ce que moi je crois Si aujourd'hui Ou bien peut-être A cause de son amour Comme Pierre Nous dirons encore Dans trois pierres Dans le livre De deux pierres chapitres Je crois que Dieu veut que tout le monde Se répande C'est à cause de Certains d'entre nous A cause de L'entissement de notre coeur aussi Que le Seigneur tarde Encore pour nous donner Encore un temps Pour qu'on puisse réfléchir Encore à nos vies A des choses Que nous pouvons changer Et à ce moment là Il ne va pas Mais néanmoins On sait que Il va venir À l'improviste On ne le saura pas D'ailleurs C'est là où je vais m'arrêter Un Thessaloniciens Un Thessaloniciens Chapitre 5 Parce que je sais Qu'il y a Des messages Qui situent aujourd'hui Que Jésus Va venir à sept ans Honnêtement Moi honnêtement Je ne crois pas C'est là Si Jésus Fait ce jour là Ça va renverser Tout mon évangile Honnêtement Honnêtement Franchement Je ne crois pas C'est là Le premier surprise Mais je ne peux pas dire Pour l'instant Que c'est une faux prophétie J'attends le 15 septembre Si Jésus ne fait pas Là je vais dire Cette année là Il y a beaucoup Qui le disent C'est sur le net Un Thessaloniciens chapitre 5 Il y a un truc sur le net Comme même les païens Vont savoir le jour Jésus Donc actuellement Il y a beaucoup Il y a un message là Qui un fan Qui envoie Jésus va venir Le 15 septembre Le 15 septembre Et tout le monde Est en train D'être tourmenté Mais ici il dit quoi Un Thessaloniciens chapitre Il dit Pour ce qu'il y a Des temps Et des moments Vous n'avez pas besoin Frère qu'on vous en écrive Car vous savez bien vous même Que le jour du Seigneur Viendra comme un voleur Dans la nuit Le jour du Seigneur Ça veut dire L'apparition du Seigneur Le jour où Jésus va venir Il dit que ce jour Viendra comme un voleur Dans la nuit Quand les hommes diront Père et sûreté Alors une ou une soudaine Les surprendra Comme les douleurs De l'enfantement Si tu prennes la femme Enceinte Et ils n'échapperont pas Mais vous frère Vous n'êtes pas Dans les ténèbres Pour que ce jour Vous s'y prenne Comme un voleur Vous êtes tous Des enfants de la lumière Et des enfants du jour Nous ne sommes point De la nuit Ni des ténèbres Mais dormons D'un point Comme les autres Mais veillons Et soyons Saufs Car ceux qui dorment Dorment la nuit Et ceux qui s'en sont La culasse de la foi La culasse de la foi C'est quoi ? Crois à ce qu'on nous dit Quand un frère dit Je vois que tu n'es plus Vraiment dans la foi Tu te réveilles Tu attires encore la flamme C'est ça Et de l'amour Et ayant pour casque L'espérance du salut Même aujourd'hui Le salut nous le prions Mais nous l'avons En espérance Si nous ne gardons pas La parole Telle qu'elle est Nous allons perdre Ce salut là Car Dieu ne nous a pas Destinés à la colère Mais à la possession Du salut Par notre Seigneur Jésus Christ C'est par notre Seigneur Jésus Christ Que nous avons Le salut Qui est mort pour nous Afin que Soit que nous veillons Soit que nous dormions Nous vivions ensemble Avec lui C'est pourquoi Exaltez-vous réciproquement Et édifiez-vous Les uns les autres Comme en réalité Vous le faites Si c'est Dieu lui-même Qui le fait Pourquoi il nous arrive Il va nous dire Exaltez-vous les uns les autres Comment on est en train De le faire Donc ça ne sert à rien Même quand on se revient Les images Soit dans ta maison Tu es déjà sauvé Dis ce que tu dis Quand la trepette va sonner Tu partiras Mais non On est sauvé Mais on est sauvé En espérance Et c'est pour ça Qu'on doit travailler A notre salut Avec crainte et tremblement Nous vous prions faire D'avoir de la considération Bon ça ça nous regarde Bon Ayez pour eux Beaucoup d'affaires Bon Verset 14 Nous vous en prions aussi frère Avertissez Avertissez Ceux qui vivent Dans le désordre Consolez Ceux qui sont abattus Supportez Les faibles Pisez de patience Avertissez Prenez garde Que personne ne rende A autrui Le mal pour le mal Mais recherchez Toujours le bien Soit entre vous Soit avec tous Soyez toujours joyeux Priez sans sert Rendez grâce En tout chaud Et je pense que C'est ce qu'on a fait aujourd'hui Malgré que nous avons Encore nos problèmes Moi je suis au chômage J'aimerais bien avoir un travail Mais je ne place pas le travail Au dessus de Dieu Comme le frère disait tout à l'heure Il y a des gens Parce qu'ils ne travaillent pas Ils vont dire non Mais si j'aime Si Dieu même Pourquoi je ne travaille pas Moi je ne me pose plus cette question Il y a dix ans Que je suis dans ce pays Mais dans les dix ans Il y a eu des moments Je ne travaille pas Mais j'ai toujours mangé Donc moi je m'attends toujours à Dieu Si j'ai un travail Gloire à Dieu Si je n'ai pas un travail Gloire à Dieu Mais dans toutes choses Comme il dit Rendez grâce à Dieu Si je suis malade Je vais prier Seigneur guéris-moi Si la maladie parle Gloire à Dieu Si le papa aussi Gloire à Dieu Mais je crois que Dieu veut Que je sois guéri Parce qu'il m'a dit Que si ce n'est pas Seu mettre sur la croix Nous sommes guéris Donc je dois Travailler ma foi Tous les jours C'est comme Ma fille Chalon Quand elle était Elle avait la conjointivite Tous les jours Je priais pour elle Je voyais toujours La conjointivite Mais tous les jours Je lui ai posé la main Jusqu'au jour Je n'ai plus vu La conjointivite J'ai arrêté Donc même si tu es Dans un problème Qui ne finit pas Il faut que tous les jours Tu pries Jusqu'à ce que ça finit Même Luc 18 dit ça Voilà Luc 18 dit ça Que quand Il parle de l'histoire De juge unique Et d'une femme Qui venait le voir tout le temps Rends-moi justice Rends-moi justice Et le juge ne faisait rien Mais un jour Le juge s'est dit Mais à moi Comme cette baffe Vient tout le temps M'embêter Je vais maintenant Le voir Jésus Et Jésus dit A plus forte raison Ce juge là Qui est méchant Il agit comme ça Comment Dieu Si nous le prions Si nous avons la foi Allah ne nous donnera pas Tille Ce que nous lui disons Donc on comprend Que tout est par la foi Et tout est aussi Par sa grâce Mais nous devons mettre Aussi notre sien De bien Notre bonne volonté De demander à Dieu De nous aider Amen Amen Juste pour revenir A la question Du 15 septembre Là Ça Ça renverse Complètement L'évangile Parce que ce que le frère Est en train de lire Ici Là C'est fort Quand même Imaginez-vous un peu Que le voleur Te dise Je viens Je ne sais pas Le 15 septembre Est-ce qu'un voleur Normal agit comme ça C'est vrai qu'au Cameroun Tant que les voleurs Bon ça Ce ne sont pas Les voleurs normaux Ça c'est parce qu'ils sont Au Cameroun Ils peuvent faire ça Est-ce qu'ici en France Tu peux dire A quelqu'un En tant que voleur Déjà tu donnes ton identité Et tu te dis Je viens Je ne sais pas C'est pas comme au Cameroun Où les policiers Ils vont dire Nous n'avons pas le carburant Pour venir Non Les flics seront là Ils vont encercler Les GIGN Même si tu seras là Pour t'attendre Je ne pense pas Que tu vas te pointer Pour voler Donc vraiment Très honnêtement Ça Vraiment Que même Les païens Aujourd'hui Peu venir Que Jésus revient Le 15 septembre Ça d'en reste Complètement Ce qu'il disera Je ne crois Vraiment pas Que le Seigneur Peu revenir De façon aussi prévisible Moi personnellement Moi je vous dis Ce que je crois Et c'est Écris que Nul ne sait Ni le jour ni l'heure Ça c'est vraiment Pour éviter Qu'on prête Même l'oreille A ces choses Disiculent Parce que Le Seigneur a dit Qu'à la cloche De son retour Il y aura Des ces choses Si on vous dit Je suis ici Je suis là-bas Et ainsi de suite Vous allez voir Les gens commencer A faire Des veillées Le quai C'est déjà arrivé Les faits des trompettes Des années d'avant En 2008 Tout ça Les gens qui se sont Réunis toute la nuit A prier pour attendre Jésus Jésus n'est jamais revenu Donc je crois que Vraiment On a suffisamment D'exhortation Dans la parole de Dieu Pour ne pas se détourner Vers autre chose Je sais que les gens Étudient Les signes dans le ciel Les tétrades Je ne sais pas trop Ce qu'ils ont étudié Ils essayent d'expliquer ça Jésus a tout ça C'est dans la vie Il a dit qu'à la fin des temps Il y aura tout ça Mais ça c'est pour nous détourner N'essaye pas de te sanctifier En attendant En te disant Que cette sanctification Là va s'arrêter le 15 Si tu as commencé Perseverte jusqu'à la fin Parce que si tu essayes La foi c'est une résistance C'est pas un volume de vitesse Où tu vas couvrir Tu vas t'essouffler Je pense que la deadline là C'est le 15 septembre Et tu vas fort Et le 15 septembre Tu es déjà essoufflé Ah là tu es tombé en chemin Donc il faut vraiment Ne pas mettre cette date là Parce que j'ai vu Plusieurs personnes Même à Javran Où on était Le frère était un peu Convaincu Par rapport à cette date là Il vivait par rapport A ce que j'ai dit frère Là 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 Non Faut pas Commencer à C'est vrai qu'il y a Tout ce qu'on explique là Mais Jésus a dit Il viendra Comme un voleur Et là on a lu Qu'on ne doit pas être Suppré Donc même si on ne sait pas Le jour Normalement Un enfant de Dieu Ne doit pas être suppré Non pas parce qu'il connaît La date Mais parce qu'il est prêt Pour les nuits Amen Je crois qu'il y a une sœur Qui va intervenir Moi non La sœur Si vous voulez Peut-être Le frère En disant ce passage En disant ce passage Donc tu disais que On peut prier Mais on ne peut pas changer Ce que j'ai dit On ne peut pas chanter La décision De Dieu Et je veux dire Et je veux dire ce passage Donc tu penses Que le frère Et frère Expliquez-le C'est dans Ezekiel Chapitre 21 Verset 30 Je cherche parmi eux Un homme Qui est né à venir Qui se tienne à la brèche Devant moi En faveur du pays Afin que je ne le détruise pas Mais je m'en trouve point Et ainsi Dans le livre de Somme Somme 106 Au verset 23 Et il parla De l'exister Mais Moïse Son élu S'éteint A la brèche Pour détourner sa fureur Et l'empêcher Et l'échec En tout cas C'est clair Les versets Que la séance De la société Ça rejoint A peu près Ce qu'on a vu Tout à l'heure Dans le frère Jorges Tout à l'heure Esaïe Chapitre 6 Où Dieu posait La question à Esaïe Je cherche un homme Esaïe a dit Mais voici Et après Dieu L'envoyait Dans Ezekiel 22 verset 30 Comme la sœur A l'étude D'ailleurs C'est la même chose Je cherche quelqu'un Qui élève un mur Parce que c'est pour ça Que Dieu veut Que nous soyons tous des lieux Que nous prions Pour les membres De nos familles Que nous prions Pour nos voisins Nos frères et soeurs Que afin que Dieu Ne débrise pas A l'heure Je parlais avec un frère Cette semaine Quand j'étais au mort Et le frère disait Que non Lui il y a encore Des personnes de sa famille Qui ne sont pas sauvées Lui il va Même si même Jésus a prévu De venir le 15 septembre Lui il va prier Pour lui dire De ne pas venir Parce qu'il y a tant Que les gens Amen Tout à fait Même moi aussi Je suis dans la même passée Parce qu'il y a encore Beaucoup de gens Même mes frères De sang Ne sont pas encore sauvés Donc je ne vais pas Attendre pour dire Que Jésus Viens moi je pars Et ils vont être là Pour souffrir Non Donc Dieu cherche des gens Qui sont disponibles Pour faire son oeuvre Et quand on répond oui Et là Dieu nous envoie Quand on répond oui Là Dieu nous donne Les attributs Et Dieu nous donne Les Comment je veux dire Les qualités nécessaires La sagesse nécessaire L'intelligence nécessaire Pour pouvoir accomplir Ce pourquoi Il cherche quelqu'un Et Dieu cherche quelqu'un Pour ne pas détruire Quelqu'un qui va juste parler Il sait Dieu t'aime Dieu ne veut pas que tu meures Dieu ne veut pas que tu fasses ceci Dieu cherche toutes ces personnes là Et nous tous potentiellement Nous sommes ces personnes Que Dieu cherche Mais est-ce que nous sommes prêts Parce qu'il y a des gens Ils disent qu'ils sont prêts aujourd'hui Mais demain Dès que tu viens d'une tribulation C'est écrit aussi dans la parole Dès que tu viens d'une tribulation Tu as parlé à l'un A deux A trois personnes Il est propre Il y a ce que je ne suis pas appelé Non On voit dans la ville Que les apôtres Quand ils parlaient Il y avait toujours Certains qui croyaient Et d'autres qui ne croyaient pas La preuve même Le nombre que nous sommes ici aujourd'hui Moi je crois que Quand on avait commencé On était plus que ça De fil en aiguille Les gens partent Bon Des fois certaines reviennent D'autres n'ont pas Ils disent Mais nous ne voulons pas revenir Parce que vous Vous mentez Nous on sait qu'on ne va pas Par contre la vérité Mais je ne dis pas Que tout ce qu'on dit Des fois on peut On peut On peut se tromper Dans ces thèses d'enseignement Parce que nous sommes des hommes Nous ne connaissons pas tout 1 Corinthiens 13 me dit Nous connaissons en partie Mais le peu que nous connaissons C'est ce que nous partageons Au fur et à mesure Dieu nous fait Nous aussi Grandir dans la parole de Dieu Et ça C'est tout le monde Qu'on soit homme ou femme Qu'on soit homme ou femme Ce qui concerne Les témoignages de Jésus Ça ne concerne pas Les cinq ministères Qu'on soit homme ou femme On doit quand même Témoigner de Jésus à quelqu'un Que ce soit dans notre famille Dans notre travail On a besoin de témoigner De Jésus aux gens D'ailleurs moi si je crois en Dieu C'est parce que Quand j'avais 14 ans J'avais une tante Qui venait toujours à la maison Qui disait à ma mère Et à ma grand-mère Enlevez vos statuts de mari Parce que ma grand-mère Et ma mère Et quelqu'un Qui adorait beaucoup Marie Et moi aussi à l'époque J'allais beaucoup À l'église catholique Je me fustigais À chaque fois que Cette tante la venait Et qu'elle disait ça Mais le jour J'ai accompli J'ai dit C'est ce que cette tante La venait dit Chaque fois qu'elle Venait à la maison Et que nous On était dans les chapelets Disons arrêtez vos histoires Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Et moi je disais Non arrête 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 Mais il a fallu Que je sois sauvé Parce que quand j'étais À l'église catholique J'étais pas encore sauvé J'étais encore dans Dieu ne m'a pas encore Renouvelé mon intelligence Mais dès que je suis Rassé dans l'église Évangélique Il y avait encore Des choses qui n'allaient pas Mais au moins Il y avait une certaine vérité Qui m'a ouvert Les histoires Pour comprendre déjà Que non Les chapelets Les maris Les statuettes Tout ça là Ce n'est plus d'actualité Il faut maintenant Que je me foire en Dieu Donc du coup Dieu cherche chacun d'entre nous Comme la soeur disait Dieu cherche chacun d'entre nous Pour pouvoir partager A témoigner de Dieu A quelqu'un Dieu dit ça dans sa parole Dieu dit ceci Ça c'est différent De l'enseignement L'enseignement C'est ce qu'on Nous sommes en train de faire Mais pour témoigner de Jésus Tout le monde peut témoigner Dis Jésus est comme ceci Après si la personne Veut aller de plus en détail Même si c'est là Je dis que tu peux expliquer Quelque chose à quelqu'un Après c'est là Je ne veux pas dire Maintenant que tu deviens L'autorité de la personne Si tu es une femme La personne t'appelle Lui Et Saint Laurie Dis-moi Qu'est-ce que Jean 2 Veut dit Tu commences à expliquer Et deux jours plus tard Il t'appelle Qu'est-ce que Jean 3 Veut dit Tu commences à dire Là ça devient un enseignement Là tu vas lui dire Bon Si tu veux connaître Dans ma tâche Je connais des frères Et que Dieu te donne Tu n'es pas obligé de Si tu connais d'autres frères Si on connait d'autres frères Qui sont dans la vérité Je vais t'envoyer Vraient un tel frère Il va t'enseigner Mais si à ce moment là Tu prends cette responsabilité Je dis bon Appelle-moi tous les jours Dès que tu as une question Appelle-moi Là tu vas tomber Dans une autre chose Si tu es une femme C'est dans ce sens là Mais sinon Tu peux te demander Tous les jours Parler de Jésus Même répondre à une question Mais après Que cela ne devienne pas Il faut faire attention Que cela ne devienne pas Maintenant Comme je l'ai expliqué Un ministère pour toi Tu dis à la personne Finalement Ne va même pas chercher un frère Moi je suis là Dès que tu as une question Appelle-moi Tu vas te répondre Après c'est dangereux Dans ce sens là Après sinon On peut témoigner De Jésus A tout le monde Et surtout Que quand on témoigne Nous laissons le Saint-Esprit Faire le travail Si la personne croit Tout le monde Amen Si elle ne croit pas Si on doit persévérer Encore Persévérer Parler 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 Continuer à persévérer Jusqu'au jour Où la personne croit Si c'est nos enfants Nos parents Moi je sais que Certains de nos parents Ne croient encore Mais S'ils vont parler Ils croient Priez pour eux Qu'ils soient aussi Persévérants Comme nous Parce que des fois Les parents aussi Ils croient Mais comme ils ont Un âge avancé Des fois Le corps se fatigue Et ils se disent Mais si je crois en Jésus Pourquoi le corps se fatigue Mais c'est normal Le corps doit se fatiguer Et ils peuvent A un moment donné La fois Donc prions pour nos parents Afin que ceux-ci Sois solides Comme nous Amen Par mon principe Merci Par mon principe Je crois en Jésus Parce que Je crois en Jésus On peut prier Peut-être qu'il change La situation Oui Si on peut prier Par exemple C'est qu'il y a un 22 On peut prier pour Dieu Puisqu'il dit Que je cherche quelqu'un Qui élève un million Supposons qu'il y avait Un esprit de mort Sur quelqu'un Moi ça m'arrive des fois Je suis là Et Dieu me dit Pri pour telle personne Je ne sais pas Ce qu'il y a dans la vie De la personne Après Dieu Il me met à coeur François Prie pour Junior Moi je ne sais pas Donc je commence à prier En fonction Des fois souvent Quand c'est comme ça Je commence toujours Par prier en langue Afin que l'esprit Me révèle Les choses que je vais toucher Et je parle Je parle Je parle Je parle Je parle Je parle Et puis après Des fois les choses J'ai en intelligent Je prie Si il y a un blocage Dans sa vie Si il y a un blocage Dans sa foi Tu prie D'ailleurs On voit le cas de même De Abraham Abraham A qui quand Dieu Voulait détruire son homme Dieu n'a pas allé à Abraham Pour dire que je vais détruire son homme On peut voir ça Allons dans la Genèse Genèse Vers 7 Normalement En tant qu'enfant de Dieu Vers 7 Comme le frère Disait tout à l'heure Si nous marchons vraiment Dans la vérité Dans la sanctification Nous ne serons pas suppris Par beaucoup de choses Qui vont se faire Sur la terre Dieu nous prévient toujours Peut-être qu'il ne va pas te dire Des fois il va te prévenir Audiblement Vous n'est-ce pas Comme il a fait Abraham Là il a dit Tu veux faire telle chose Des fois il ne va pas te dire De telle manière Mais il va mettre un sentiment Un fardeau Un fardeau C'est généreux Chapitre 19 Voilà La frère a déjà trouvé Moi-même je l'ai dit Mais je n'ai pas encore trouvé Donc il va mettre Le fardeau dans ton cœur Pour que tu saches Qu'il y a quelque chose Qui se passe Et dès que tu as ce fardeau Là dans ton cœur Tu commences à prier Tu corps D'ailleurs Je pense que le frère Le frère partit Tout le monde On va prier souvent Comme ça On est là On prie pour le culte On a des fardeaux On commence à prier On dit Seigneur Nous prions pour telle chose Telle chose Parce que nous voulons voir C'est ça ce que la Bible Appel un mur Et dans le cas D'Abraham Quand Dieu voulait Détruire Abraham On peut lire à partir De 18 C'est 18 Parce que j'ai cru C'est pas l'histoire Mais si vous voyez Là où Abraham C'est 18 C'est 26 Ah voilà On peut lire Même à partir Du verset premier De Genèse Parce que Dans la Bible Il est écrit Abraham L'ami de Dieu Mais c'est pas qu'Abraham Qui est l'ami de Dieu Tout chrétien Qui marche dans la certification Qui marche dans la vérité Est ami de Dieu Dieu ne va pas faire Quelque chose Sans le dire Je ne parle pas De la ré Comment De l'enlèvement Parce que Les gens Présentent Pour dire Que comme on est Amis de Dieu Dieu ne peut pas Venir sans te prévenir Non Dans ce sens là Dieu lui-même Quand les apôtres Lui ont posé la question Il a dit Que ce jour Nous surprendra Donc préparez-vous A chaque jour Nous devons être prêts Comme si Jésus Revenait maintenant Là même Aujourd'hui Nous tous Nous devons être prêts Comme si Jésus Revenait aujourd'hui Mais sommes-nous prêts Chacun doit se juger Dans son cœur Maintenant Genèse chapitre 18 Le verset 1 Il dit L'éternel lui a paru Parmi les chaînes De Manré Comme il était assis À l'entrée de son tente Pendant la chaleur du jour Il léva les yeux Et regarda Et voici Trois hommes Et t'es debout Près de lui Quand il les vit Il courait au devant d'eux Depuis l'entrée de son tente Et se prostant à terre Et il dit Seigneur Si j'ai trouvé grâce À tes yeux Ne passe point J'étais plus loin De ton serviteur Permettez Qu'on apporte Donc là On va rappeler Je vais aller dans le verset direct Où Abraham Et devient intercesseur C'est le verset 23 Du chapitre 18 Parce que là On va rentrer dans Beaucoup de choses Qui vont nous éloigner Dans la chose qui nous intéresse Donc à partir du verset 23 Abraham s'approcha et dit Feras-tu aussi Périr le juste Avec le méchant Parce que quand on regarde Vers le verset Et 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 19 Dieu parle et dit Que je vais détruire Je vais faire telle chose Je vais faire telle chose Et Abraham commence À intercéder À partir du verset 23 Ce que tu lis Du 19 au 22 Là Dieu parle De ce qu'il va faire Et là À partir du verset 23 C'est là Où Abraham devient Ce mur là Dans Ezekiel parle Parce qu'Ezekiel sait Que Parce qu'Ezekiel sait Que Abraham avait déjà A intercéder C'est pour ça Qu'il dit Il dit que Dieu Constamment Il cherche toujours quelqu'un Et vous allez voir Que Abraham priait Il m'honérait même Les armes Avec Dieu Il dit Peut-être Il y a-t-il 5 ans Juste au milieu de la ville Les frères tu péris aussi Et ne pardonneras-tu Par la ville A cause A cause des séquences justes Qui sont au milieu d'elle Faire mourir le juste Avec le méchant En sorte qu'il soit Du juste Comme du méchant Loin de toi Cette manière d'agir Ça revient même A tout ce que tu disais Tout à l'heure A ce que le frère En fait Dieu ne peut pas détruire Comme ça Dieu est juste C'est ce que Abraham lui dit Abraham lui dit Mais s'il y a 50 justes Dans cette ville Est-ce que tu vas détruire Les justes avec les méchants Non Dieu ne détruit jamais Les justes avec les méchants Il va épargner les justes Ceux qui ont cru en lui Et ceux qui ne croient pas en lui Il va les détruire Et Dieu va répondre Dieu va répondre Et l'Éternel lui dit Verset 6 Si je trouve dans Sodom 50 justes au milieu de la ville Je pardonnerai à toute la ville A cause de Si je trouve 50 justes Abraham le prie et dit Voici j'ai osé parler au Seigneur Moi qui ne suis que poudre et sang Peut-être de 50 justes En manquerait Il a dit 5 Abraham commence à dire J'ai mis 50 Mais on ne sait pas Parce qu'il a dit 45 Il négocie encore avec Dieu Et Dieu dit Peut-être de 50 justes En manquerait Il a dit 5 Pour 5 détruire Tu la ville Et l'Éternel dit Je ne la détruira point Si il se trouve 45 justes Abraham continuant de lui parler Et dit Peut-être s'il trouvera-t-il 40 Donc il descend Et je pense qu'il est descendu jusqu'avant Verset 31 Abraham dit Voici j'ai osé parler au Seigneur Peut-être s'il trouvera-t-il 20 justes Et l'Éternel dit Je ne la détruira point A cause de ces 20 Abraham dit Que le Seigneur ne s'ilite point Et je ne parlerai plus que cette fois Peut-être s'il trouvera-t-il 20 Mais il y a 10 Peut-être s'il trouvera-t-il 10 justes Et l'Éternel dit Je ne la détruira point A cause de ces 10 justes L'Éternel s'en allait Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham Et Abraham retourna dans sa demeure Abraham a fait sa part Il a négocié jusqu'à 10 justes Mais finalement Je pense qu'il n'y a eu que 4 justes qui sont sortis Mais après il y a eu La femme de l'autre Qui après Finalement Elle est gardée derrière Elle aussi elle a péri Donc l'autre et ses 2 enfants Ses 2 filles A été sauvées Donc on voit que On peut prier Avec notre prière On peut changer une décision de Dieu Avec notre prière Si on est de la foi La prière D'ailleurs en Jacques 4 Il dit ça On peut lire ça aussi Dans Jacques chapitre 5 Plus tôt Jacques chapitre 5 La prière c'est pour ça Que nous devons travailler À notre foi Jacques 5 La prière de la foi C'est ce que la Bible dit Nous devons avoir une prière de la foi La prière de la foi Et je vais m'arrêter là Pour ne pas tirer de loin Jacques 5 Verset 11 Verset 14 à 16 Il dit que la prière La prière est une bonne chose Il dit Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'église Et que les anciens prient pour lui En revenant Dieu au nom du Seigneur La prière de la foi Sauvra le malade Et le Seigneur le relèvera Et s'il a commis des péchés Il lui sera pardonné Confessez donc vos péchés Et priez les uns pour les autres Afin que vous soyez guéris La prière agissant du juste A une grande efficacité Quand on est juste et on prie Il y a une efficacité dans notre prière On dit Élu était un homme de la même nature que nous Il pria avec instance Pour qu'il ne pleuve point Et il ne tomba point de pluie Sur la terre pendant 3 ans et 6 mois Puis il pria de nouveau Que le ciel donna de la pluie Et la terre produit son fruit Donc c'est ça Donc si nous avons la foi Si nous sommes des hommes justes Nous marchons Alors dans un pierre Je pense Attends On va voir ça également Je pense que dans un pierre aussi Il dit la même chose Mais d'une autre manière Que le Seigneur a les oreilles ouvertes Un pierre 3 je crois Si je ne me trompe pas Lui c'est un pierre 3 Un pierre 3 versets 10 à 12 D'ici quelqu'un en effet veut aimer la vie Et voir des jours heureux Qui préserve sa langue du mal Et s'élève des paroles trompeuses Qui s'éloigne du mal Et fasse le bien Qui recherche la paix et la nourriture Car les yeux du Seigneur sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leurs prières Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal Donc quand on est juste Quand on prie Normalement le Seigneur Ce n'est pas tout le mal Maintenant Des fois il y a certaines prières On peut être juste Et faire une certaine prière Par contre Parce qu'on a eu une convoitise dans le cœur Là Jacques l'a dit Le frère a cité Ce passage là aujourd'hui Dieu ne va pas répondre à cette prière Ça ne veut pas dire qu'on est plus juste On est juste Mais ce qu'on demande au Seigneur A ce moment précis C'est quelque chose Qui émane de notre convoitise Qui émane peut-être de l'orgueil de notre vie Donc Dieu ne va pas répondre à ça Mais si c'est quelque chose qui est dans sa volonté C'est la même chose qu'il dit dans Matthieu 18 Verset 19 Que si deux s'accordent sur la terre Pour demander une quelque chose selon sa volonté Et Jésus lui-même il nous apprend dans Matthieu chapitre 6 Que lorsque nous prions Que nous demandons que sa volonté soit faite Et plus en plus j'apprends Quand je prie Je suis mis par là Pour dire Seigneur Moi j'ai demandé tout ça Mais que ta volonté soit faite Cela ne veut pas dire que Des fois on connait déjà la volonté Mais on doit quand même encore prier Et la volonté du Seigneur C'est que nous tous nous serons sauvés Mais comme nous tous nous sommes pas encore sauvés Il y a encore des membres de notre famille Qui traînent encore le pas Et aujourd'hui tantôt ils croient Demain ils ne croient pas Tantôt ils sont avec nous Ils sont pas là Donc on doit tout le temps Prier pour eux Intercéder pour eux Comme Abraham a fait le seul Si Abraham n'avait pas prié Je ne sais pas ce qui va arriver à l'autre Je ne sais pas ce qui va arriver Parce que l'autre A été sauvé d'un extrême Si Abraham n'avait pas prié pour lui Je ne sais pas ce qui va arriver pour lui Et on a vu que déjà Même quand l'autre a fait le choix D'ailleurs c'est pour ça que nous ne devons pas marcher par la vue C'est ce qui résume un peu ce que le frère Je viens de partager avec nous Quand l'autre marcha déjà avec Abraham Ils arrivent dans un carrefour Où il a trouvé de la verdure Lui qui était le petit Il devait même attendre que son père choisit Il a dit non moi je vois de la verdure là-bas Je vais aller avec mes troupeaux Comme Abraham était juste Et qu'il savait qu'il dépendait de Dieu Mes frères S'il vous plaît Apprenons à dépendre de Dieu Amen Je ne dis pas cela pour condamner qui que ce soit Mais apprenons à dépendre de Dieu Dans toutes situations Il n'y a pas de situations dans lesquelles le Seigneur ne peut pas agir J'ai la preuve dans ma vie Qu'il n'y a pas de situation Que Dieu ne pourra pas agir Dieu agit toujours Peut-être des fois ça va prendre de temps Mais Dieu agira toujours Attendons-le au moment favorable Il nous sépourra Au moment favorable Il nous fera justice Mais attendons-le Ne perdons pas courage pour dire Non j'ai tellement Des fois on est à deux doigts de la victoire Et c'est là où on perd le pédale On dit bon finalement je vais aller voir le marabou d'à côté Et là on perd tout Attendons toujours Dieu fait toujours justice Même s'il ne le fait pas C'est pour ça que j'aime sa gratte Des chars avec Abdel Négo qui ont dit Que même si notre Dieu ne nous sortirait pas de ce feu Crois-nous que nous ne nous fléchirons pas Devant ton Dieu là Que cela soit possible C'est pour ça que la Bible dit Que tout ce qui a été écrit L'a été avant notre instruction Je ne sais pas si Des fois quand on ne peut pas descendre On pense que c'est une main sans faire En tout cas je ne veux plus que le jour Je serai devant cette situation Que moi qui pense que je puisse faire la même chose Qu'ils ont fait ces gens-là Des gens comme Daniel Qui sont dans une fosse au lion Regardez même les petits Les gens ils voient des araignées aujourd'hui Ils sautent Imaginez des lions Pas un seul lion Des gros lions dans une fosse Où on va t'enfermer Mais Daniel n'a pas pris peur Il a fait confiance à son Dieu Et la Bible dit que Dieu L'a gardé dans cette fosse au lion Donc peu importe par où nous passons Dieu est avec nous Gardons confiance que Si le pleuve est là Il a aussi Il a aussi préparé la sortie Comme je disais C'est un frère qui nous disait ça aujourd'hui Que dans le pleuve Dieu nous donne aussi la capacité De supporter le pleuve Donc supportons le pleuve Au moment favorant Dieu lui-même Il effacera toute l'âme de Dieu Qu'est-ce que l'âme lui dit Persévérons La persévérance La persévérance doit être de rigueur maintenant Persévérons dans toute situation Tu as déjà prié pour tel frère Telle soeur Tu as déjà prié pour tes enfants Moi il y a encore des frères Pour qui je prie Même quand je prie avec eux Des fois Je les appelle C'est là où ils sont encore plus dus avec moi C'est là où je comprends Que ma fille est fait et fait Je vous assure Entièrement je suis en train de prier pour mes frères Mais quand je les parle avec au téléphone Laisse-nous avec tes histoires de Dieu Là regarde Tu es au chômage Ta femme ne travaille pas Ils vont commencer à citer les problèmes dans la vie Tu as Dieu vous êtes comme ça Moi je comprends que c'est pour ça Que je veux encore prier pour eux Parce qu'eux ils voient Selon la nature humaine Mais nous nous voyons spirituellement Parce que nous n'avons pas de citer Permanent sur ses terres Ne citer la haut Comme le frère Jean l'a dit Où tu as déjà dressé la table Cette semaine j'écoutais un témoignage Sur les enseignements que le frère Patrick a envoyé Patrick a posté sur être en Jésus Du pasteur Henri Vionilla Qui disait qu'il y avait un homme qui était mort Et que quand il était mort Je perds les pédagogues de l'histoire Oui il a rencontré Jésus Devant la table Et Jésus lui a dit Tu vas retourner encore dans le monde Dis aux gens que je reviens bientôt Laissez chercher parce que la table est prête Donc Dieu va venir nous chercher On ne connait pas l'heure C'est pour ça que 15 septembre là C'est encore abigu Mais sauf que la table elle est préparée Vientôt très bientôt Dieu viendra nous chercher Nous serons prêts Amen C'est vrai que C'est la question justement De la prière pour Les membres de nos familles Qui ne sont pas encore convertis Souvent on se On peut se fou Voyer dessus Tu vas prier Pour les membres de ta famille Si par exemple Tu penses que Dieu va écrire Les gens d'avance C'est pas en priant Dieu ne va pas prendre Son stylo Et écrire Dans le livre Ce que Dieu va faire C'est que Comme on a vu pour Abraham Soit Il va multiplier les occasions Pour qu'ils entendent La parole de Dieu Et qu'ils puissent prendre De position Soit Peut-être Si l'un Sa mort était programmée Pour quel jour Dieu va encore L'allonger Il va encore L'allonger Les jours sur la terre Pour qu'il ait encore L'occasion d'entendre Donc il y a beaucoup C'est vraiment En fait Dans ce sens là Que nous prions Pour que Dieu agisse Ou bien qu'il soit Plus sensible Par exemple Quand quelqu'un Va lui parler De la parole Qu'avant Donc c'est pour ça Que notre prière Vraiment Est très importante Même si nous Nous ne voyons pas Les résultats Mais au moins Nous savons que Dieu écoute Ces prières là Pour les nôtres Et qu'il Y travaille Pour qu'ils aient L'opportunité De pouvoir Être toujours Au bénéfice De cette parole Amen Amen Sous-titrage 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 Tu as commencé Avec nous Seigneur Tu as vu La distribution Des coeurs De chacun d'entre nous Comment Chacun d'entre nous Vient déposer Ses fardeaux Devant toi Car là Où tes enfants Sont réunis C'est là Où tu viens Et tu ôtes Les fardeaux Des coeurs Seigneur Nous t'en prions Que s'il y a encore Quelques fardeaux Au milieu de nous Nous sommes presque À la fin En ce culte Nous ne voulons pas Que quelqu'un Part d'ici Avec un fardeau Seigneur Ô du tout Fardeau Qui est dans le coeur De chacun d'entre nous Amen Et Seigneur Mets maintenant Le vouloir Et le fait De chacun d'entre nous Afin que nous Persévérons Dans la pratique De la parole Afin que nous Persévérons Dans l'amour De la vérité Afin que nous Persévérons Dans l'esprit En étant dans l'esprit Et non en étant Charmé Papa Père Enlève de notre coeur Encore la convoitise Seigneur Parce que beaucoup D'entre nous Si nous Peinons encore C'est parce que nous Avons encore la convoitise Seigneur Dieu Seigneur moi Le premier papa Il y a encore Beaucoup de convoitises Dans mon coeur Seigneur Dieu Aujourd'hui encore Tu m'as montré Encore quelques détails De certaines convoitises Seigneur Dieu Mais Seigneur Je te prie Seigneur Au nom de Jésus Que tu lèves le voile Seigneur Sur toutes ces choses Sur lesquelles tu as Élévé le voile Afin que je puisse Regarder Qu'à toi Et à toi Seigneur Seigneur S'il te plaît Papa Viens nous délivrer De toute forme De convoitises Seigneur De la convoitise Des yeux De la convoitise De l'esprit De la convoitise De notre âme Seigneur Dieu Que toutes ces choses Ne soient plus nommées Au milieu de nous Mais que nous regardons A toi Et à ta croix Afin d'avancer Selon toi Seigneur Père S'il te plaît Donne aussi Seigneur Dieu L'amour Pour ta parole L'amour De marcher Selon toi Parce que des fois Nous commençons bien Mais après Seigneur Dieu Nous nous arrêtons Parce qu'il y a eu Des persécutions Parce qu'il y a eu Des ventes Qui ont soufflé Contre nous Mais Seigneur Tu veux que nous Persévérons Jusqu'à la fin Père S'il te plaît Aujourd'hui encore Donne-nous l'esprit De persévérance Car la persévérance Vient de toi Dans le Saint-Esprit Il y a la persévérance Seigneur Aucun apôtre Seigneur Dieu N'a fait nous foi Dans la foi Si ce n'est que Le fils de perdition Père Nous ne sommes pas Des fils de perdition Nous sommes des enfants De lumière Dans un des annonciens Sainte que nous avons Lui tout à l'heure Nous sommes tous Des enfants de lumière Il n'y a aucun élève Au milieu de nous Il n'y a aucun élève Dans nos vies Donc Seigneur Dieu Nous allons persévérer Jusqu'à la fin Afin que ce jour Où tu vas venir Chercher ton église Qui va t'être sans tâche Et mérite Nous serons aussi Présents Dans cette église là Nous te disons Merci déjà Pour ce jour glorieux Où tu vas venir Nous chercher Nous te disons merci Et pendant que nous sommes ici Nous prions encore Pour les membres De nos familles Qui ne sont pas encore Au rendez-vous Nous prions que toi même Seigneur Dieu Tu leur parles dans leur sommeil Tu leur parles de vive voix Seigneur tu peux tout utiliser papa C'est toi qui utilises La nature pour parler Tu as ouvert la bouche D'une annesse Pour parler à un homme Donc aujourd'hui Tu peux encore parler Par n'importe quel intermédiaire Père envoie tes anges papa Donne des ordres A tes anges Au sujet des membres De nos familles Qui ne sont pas encore Dans ton royaume Qui ne sont pas encore Dans le royaume des cieux Papa Envoie des ordres A tes anges papa Afin qu'ils aillent leur parler Afin qu'ils aillent témoigner De l'amour de Christ Dans leur vie Et qu'ils se détournent du péché Et à cette papa Seigneur Même pour le plus dur De nos familles Nous croyons Que tu peux adoucir le cœur Nous croyons Que tu peux changer le cœur Aujourd'hui Nous voici Comme une seule âme Nous voici Comme une seule peur Un seul peuple Qui prie papa Seigneur Rentre dans chacun De nos familles Car chacun d'entre nous Qui est ici Nous présentons nos familles Devant toi aujourd'hui Nos familles Au niveau partenaires Au niveau maternel papa Nous présentons chacun Des membres papa Nos cousins Nos cousines Leurs enfants Leurs progenitifs Toutes leurs descendants Nous les présentons devant toi Ordonne papa A leur sujet Afin qu'ils écoutent ta voix Afin qu'ils entendent ta parole Et qu'ils n'inducissent pas leur cœur Et qu'ils acceptent Jésus Christ Et qu'ils acceptent aussi La voix que nous avons empruntée La voix de la vérité Et toi même papa Mets-les sur le bon chemin Qu'ils rencontrent Des véritables serviteurs de Dieu Parce qu'ils ne sont pas obligés De marcher avec nous Mais nous savons que Tu as beaucoup d'autres serviteurs Qui sont dans ce monde papa Mets-les sur le chemin De ces serviteurs là Afin qu'ils rencontrent Des serviteurs vrais Pas les faux ouvriers Mais les vrais serviteurs Ceux qui payent le prix Pour leur appel Ceux qui veulent uniquement Faire que ta volonté Pas ceux qui sont là Uniquement pour la poche des gens Pour la gloire Mais ceux qui sont là Pour que leur cœur soit changé Seigneur nous croyons Que bientôt Très bientôt Nous aurons témoignage De certains membres De nos familles Qui vont nous dire Ah nous avons aussi compris Nous suivons le chemin Pour ce qui est du reste De nos frères Qui peut-être ont baissé leur foi Qui peut-être ont baissé leur garde Aujourd'hui encore Seigneur Souviens-toi de Fortifie Console Exhorte papa Car c'est toi seul Qui peut faire cela Nous ne sommes que des hommes Nous ne pouvons pas aller Au-delà de nos limites Mais toi Tu peux aller au-delà De nos limites Garde ta parole Cours papa Cours à une grande vitesse Que quand elle sort Elle ne retourne pas à toi Sans avoir accompli son effet Seigneur dans le nom de Jésus Nous pensons à nos frères Qui sont à Nice A S en province A Javron A Oman Et un peu partout Dans le monde entier Non seulement ses frères Mais d'autres personnes aussi Qui sont nos frères et soeurs Peut-être ils ne sont pas Dans cette communauté Mais qui aiment aussi la vérité Qui se réunissent D'une manière que ce soit Mais qui cherchent la vérité Nous pensons aussi à eux Sauve Délive Guéris Et continue A montrer ta voix A toutes ces personnes Afin qu'ils te suivent Jusqu'à la fin de l'un jour Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous avons récipié Amen 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 Merci.